... Un tout petit mot de présentation. Patrick Gué est rattaché depuis 2005 à la chaire de recherche du Canada sur le roman moderne, à l'université du Québec, à Chicoutimi. C'est dans ce cadre qu'il a découvert l'oeuvre publiée inédite de Jacques Spitz, sur qui porte sa thèse de doctorat. Il s'intéresse, entre autres, à la dimension historique des genres littéraires. Merci. Bonjour. Un mot d'abord sur le titre de cette communication. J'ai utilisé un titre purement platement descriptif à l'origine, la représentation de la langue dans les nomades en jeu politique. Deux choses. c'est, ce sera un cas de représentation de la langue, un cas de figure, et on peut enlever le pluriel à enjeux politiques. Il sera question d'un petit enjeu, d'un gros enjeu politique. Et si j'avais à choisir un titre plus métaphorique, je dirais peut-être, au recommencement, sera le verbe ou quelle langue parlent les nomades. Je vais supposer que la majorité d'entre vous n'ont pas lu le roman de Jean Tétrault, cet illustre romancier québécois, mais ce n'est pas grave, vous allez quand même comprendre de quoi il est question. Alors, ce roman d'anticipation québécois propose une représentation fantasmée de la langue et j'ose d'un état de la langue au Québec, une langue fragile ou fragilisée qui se révèle pourtant un instrument de survie et un objet de l'obsession, d'une des obsessions des Québécois francophones. En traitant ici du roman de Tétrault, je veux explorer une piste, une piste déjà empruntée, assez bien balisée par d'autres, et je pense en particulier au travail de Yaguelo sur les langues imaginaires. Mais je vais dans une direction légèrement différente et permettez-moi d'abord de situer rapidement cette direction. Je ne parle pas de la langue ou je ne vais pas parler de la langue du roman comme support matériel du roman, celle dans laquelle est écrit un roman donné, mais de la langue telle qu'elle apparaît dans le roman, celle dont on parle ou qui se parle, quand elle devient enjeu ou objet du propos du roman. Un exemple parmi d'autres serait le cas de Quinzinzin Zilli ou autrement fameux à cet égard, peut-être l'enchassement d'Ian Watson qui m'a quand même laissé sur ma faim parce que ce très bon roman fait de la langue son objet, mais d'une certaine manière, cette dernière n'est partout et nulle part. nous n'avons sur elle que du discours. J'ai davantage été frappé par un phénomène plus discret, si je puis dire, par la présence récurrente dans les romans de science-fiction français et québécois que j'ai pu lire ces dernières années, je dirais dans tous ceux que j'ai pu lire, de remarques sur la langue et particulièrement de remarques sur l'invention d'une langue ou la découverte d'une langue aux propriétés exceptionnelles sans que celles-ci apparaissent explicitement, soit explicitement développées dans le roman. Il n'y avait là donc que des allusions à cette langue nouvelle, mais ces allusions me paraissaient d'autant parlantes. Je donne quelques exemples qui vont aider à mieux saisir à quoi je songe, et ce ne sont pas des exemples qui sont tirés du roman de Tétrault, mais des exemples que j'ai pris au hasard de mes lectures. Alors, je cite. « Sa vue se troubla, mais aussitôt, il comprit ce qu'elle disait. Il s'anima et se mit à parler la même langue. Il n'avait pas à chercher ces mots qui coulaient de son cerveau et de sa bouche comme un jet d'eau. Pourtant, il ignorait tout de cette langue. Il ne savait même pas où commençait et finissait chacun des mots qu'il prononçait. » Fin de la citation. C'est tiré d'un roman de Jacques Benoît de 1970, « Patience et Firlipon ». Autre citation, autre exemple. « Ils purent communiquer entre eux par des gestes compliqués, exprimant plus de nuances encore que le langage sonore des hommes. » Et ça, c'est tiré de New York de 1957. J'avais plusieurs exemples. J'en donne un dernier, question de temps. Alors, je cite, « Je commençais à m'inventer, pour les besoins propres de ma pensée, ce langage qui m'était nécessaire pour noter certaines choses que le langage courant ne me permettait point d'exprimer. » C'est tiré d'Apparition des surhommes de 1953. On mesure assez bien la part de fantasmes contenus dans ces évocations. Et j'insiste, il ne s'agit chaque fois, dans tous les cas, que de remarques disséminées et qui ne constituent aucunement un élément central dans le déroulement de l'intrigue. Rares sont les récits qui, à l'instar de quinzains zinzillis, vont au-delà de remarques ponctuelles de ce genre. N'empêche que la grande majorité des romans de SF que j'ai pu lire au cours des récentes années, et je le répète, tous, contiennent invariablement un ou quelques passages de ce genre. Et la chose semblera peut-être ou probablement une évidence aux spécialistes de la SF que je ne suis pas, qui les auront remarqués sans leur prêter plus d'attention qu'elles n'en appellent. Et ma lecture récente de l'essai de Messac sur l'homme singe me confirme encore dans cette impression de l'importance dans le genre de l'anticipation, de l'utopie, de la prise en compte de la langue, même si Messac ne fait qu'effleurer cette question. Ces remarques sur la langue me font tout l'effet d'être là pour signaler dans l'ordre du récit un manque, c'est-à-dire pour indiquer que la civilisation ou l'un de ses représentants les plus éminents à tel point du récit pêche par lacunes, que quelque chose lui fait défaut, que la langue telle que la connaissent et l'utilisent les personnages ne leur suffit plus et ne peut plus leur suffire. Si l'humanité veut avancer, il lui faut un outil autrement puissant, autrement mieux adapté. Et la SF, à cet égard, exprime la nostalgie d'un quelque chose à venir. Alors, Les nomades, j'y arrive, ne fait pas exception. Ce solide roman, sorti de nulle part, jamais vraiment découvert, pas encore redécouvert, mérite pourtant le détour. Il brise sciemment quelques conventions littéraires. Je dis sorti de nulle part parce que rien dans ce que je peux savoir du parcours de Jean Tétrault ne pouvait laisser présumer ce passage par le roman d'anticipation. Alors, Jean Tétrault, pour imaginer un peu le type, il est né en 1923 et il est décédé il y a une dizaine de jours. au moment où il écrit Les nomades, il a 44 ans et quelques ouvrages derrière lui, du travail de journaliste à la radio et essentiellement des essais d'humaniste ou de moraliste à ce que je sache, aucune fiction, ni nouvelle, ni roman. Je présente brièvement le roman. Les nomades se divisent en sept chapitres qui pourraient ressembler, si l'on veut, aux sept jours de la création ou de la recréation du monde. Quatre d'entre eux renvoient directement, textuellement, aux quatre saisons. Le deuxième chapitre se passe dans l'espace, à bord d'un vaisseau spatial ou d'une base orbitale. Un décor futuriste qui n'empêche pas les personnages de se comporter comme s'ils étaient dans un salon façon ancien régime, peut-être. Et peut-être là, de façon plutôt ironique de la part de Tétrault au second degré ou en clin d'œil. Et on comprend à partir de ce deuxième chapitre où moi, j'ai cru comprendre qu'au fond, la quincaillerie SF importe moyennement. On sent que l'enjeu est ailleurs. Cette utopie ou ce récit de la fin et du recommencement est également un roman d'apprentissage et un roman psychologique. Et si je veux donner une idée à peu près de ce à quoi ça pourrait ressembler, songer à la route de McCarthy qui aurait pour héroïne une jeune femme sortie d'un roman d'Alberto Moravia. Et je dis ça sans ironie. Donc, l'histoire se déroule en Italie, dans un futur pas très loin de 1967, année de la publication du roman. L'humanité a conquis l'espace. La guerre est abolie. Cinq puissances mondiales coexistent. On compte maintenant douze planètes avec la découverte récente de la planète psychée. Cinq langues officielles existent. Des cerveaux électroniques traduisent automatiquement n'importe quel communiqué en n'importe laquelle de ces cinq langues. Sylvana, l'héroïne, c'est-à-dire la fille des bois de la nature, se réveille sur une plage où elle s'était assoupie. Jeune femme au milieu de la vingtaine, elle a une amie, Monica, un fiancé et un amoureux, Sergio, une famille relativement aisée. Mais Sylvana est seule. Des airs sont la plage et ses environs, des airs l'hôtel où elle loge. On comprend peu à peu et en même temps que Sylvana qu'une catastrophe a eu lieu. Que s'est-il passé? Erreur humaine, catastrophe naturelle, les deux à la fois, on ne le saura jamais exactement. Mais il est question d'un bouclier de défense de la planète qui aurait été bousillé avec les conséquences que l'on sait, que l'on imagine bien dans ces univers. Radiation, destruction de la quasi-totalité de l'équipement de transport, de télécommunication, retour à un ordre ou à un désordre antérieur quasi-sauvage. Sylvana doit apprendre à se débrouiller, se trouver de la nourriture, un toit, lutter contre les éléments. Après quelques mois d'errance, Sylvana rencontre Nils, un Danois. Ils s'entendent, se plaisent et décident de vivre ensemble et d'affronter ensemble le monde et ses nouveaux dangers. Ce sont, en quelque sorte, de nouveaux Adam et Ève, bien sûr. Sylvana donnera d'ailleurs naissance à un fils, premier enfant de la région à naître depuis ce que les survivants appellent la catastrophe ou l'événement. Sylvana et Nils vivent nus, connaissent des mésaventures diverses au gré des saisons, ils échappent à des nomades ou à des brigands armés dans une des rares scènes ou fortes scènes d'action. Et c'est aussi un roman d'apprentissage du couple et de la vie en couple. Bientôt, ils vont se demander jusqu'où ils veulent faire front commun et vie commune car chacun a des attentes et des objectifs différents. Sylvana, pour Sylvana, c'est de retrouver sa mère et Monica, sa meilleure amie. Pour Nils, c'est d'avoir un enfant, un fils. Nils a environ une vingtaine d'années de plus qu'elle. mais Nils va mourir. Je vais très vite, mais le roman, lui, prend tout son temps et il le prend de très belles façons. Il est traversé tout du long par cette idée d'une fin du monde libératrice et d'un recommencement du monde salvateur ou peut-être salvateur. Je dois absolument dire que les nomades auront le pacte de vraisemblance ou à tout le moins lui fait de sérieuses entorses. Je pense en particulier à des intrusions du narrateur dont je veux donner au moins deux exemples et il y en a des dizaines dans le roman plus ou moins frappant. Premier exemple, et là je cite Les Nomades. La guerre atomique, se dit Sylvana en frissonnant, c'est de l'ancienne science-fiction, c'est de l'histoire. Ça fait partie des mauvais souvenirs de l'humanité et aussi de l'attirail littéraire des conteurs. Fin de la citation. Seconde citation. Peut-être aurait-il été plus original de faire de nos héros le type futuriste de l'amour platonique. La tentation était plus forte pour l'auteur que pour ses personnages. Seulement, si les romans d'anticipation excluent au départ la vraisemblance, par quoi ils sont en général très près de la fantaisie, il ne faut pas faire exprès pour les rendre plus invraisemblables qu'ils ne sont en principe, ni sous prétexte d'invention tombées dans le délire. Fin de la citation. Que le narrateur évoque l'ancienne science-fiction, voilà une ironie au second degré en quelque sorte, dans la mesure où la science-fiction, au moment où écrit Tétrault, loin d'être ancienne, est plutôt naissante ou émergente, et au Québec à plus forte raison où il ne s'était à peu près rien publié jusque-là en science-fiction. J'en viens à la question du choix du français comme langue de communication entre Sylvana et Nils. Comment cette italienne et ce touriste danois vont-ils communiquer? Je ne me serais à vrai dire jamais posé la question si le texte n'en avait fait lui-même état. Ils vont se parler en français. C'est-à-dire dans cette langue qu'elle, Sylvana, a appris à parler à peu près correctement. Le texte, d'ailleurs, nous le signale en passant dans les premières pages et que lui, Nils Baragouine, elle ne parle évidemment pas danois et son italien et son anglais à lui sont insuffisants. Voici le passage en question. Je cite « Sylvana risqua une phrase en français. » Aussitôt, avec un fort accent, Nils s'exclama « Magnifique! Je comprends vous! Vous avez dit en français! » Fin de la citation. « Et puis, ils se prièrent mutuellement de s'excuser de parler si imparfaitement une langue si parfaite et ils l'adoptèrent sans querelle tout naturellement comme la solution la plus élégante. » Et à cette phrase, à cette citation, cette phrase, cette citation est accompagnée d'un astérisque qui est une note de l'auteur et qui nous dit « Et pour tout dire, la solution la plus élégante est celle qui convient le mieux à l'auteur. » Fin de la citation de la note. Pour Sylvana et Nils, donc, le français va se voir ainsi transformé en langue d'usage aux usages assez limités, ce qui conviendra parfaitement à des besoins qu'ils veulent modestes, des besoins premiers pour ne pas dire primaires ou primitifs. et je tiens à citer un passage un petit peu plus long qui explique ce choix et ces usages limités. Alors, je cite « Ils étaient trop pauvres pour se payer de mots. Leur vocabulaire restreint limitait leur conversation au nécessaire. Les mots qu'ils employaient avec le plus de justesse étaient ceux qui désignaient les choses. Ils devaient d'ailleurs les économiser sous peine de se répéter et, par conséquent, d'ennuyer. L'expression des idées et des sentiments leur était évidemment pénible dans un idiome qu'ils ne maîtrisaient pas. Comment auraient-ils risqué de rendre en français langue claire, logique, d'ordre direct, le désordre et le vague dans lesquels le désir, la convoitise, la passion, tous les mouvements du cœur et de la chair apparaissaient chez eux comme chez tout homme et chez toute femme. Si l'un ou l'autre avait la maladresse de s'engager dans cette voie, il hésitait, trébuchait, ses phrases restaient inachevées, dangereusement en suspens. Il connaissait comme tout le monde des mots-clés, par exemple, les mots bonheur, liberté, amour, raison, sagesse. Il faut leur rendre cette justice qu'ils ne les prononcèrent presque jamais. et ils conclurent de leur première expérience que leur entente sur l'essentiel était parfaite, aussi parfaite que possible et qu'il devrait toujours en être ainsi, sans phrase, sans histoire. Fin de la citation. Il s'agit là, dirons-nous, ou direz-vous, d'une banale intrusion du narrateur avec ce qu'elle implique de mise à mal de la suspension de crédulité ou suspension of disbelief, de rupture de contrat, etc. Suivi d'une justification sur le plan de la vraisemblance psychologique ou ici de la vraisemblance amoureuse, domestique. Alors, voilà deux personnages qui recourent à une langue que ni l'un ni l'autre ne maîtrise, qui recourent par commodité, mais également parce que cette solution-là convient à l'auteur du roman. Bien sûr, tout ça n'est que convention et bride de convention et nous ne sommes pas dupes. Nous savons que Salambo ne parle pas français. Cela n'est pas complètement inattendu, bien sûr. En 1967, il y a le nouveau roman qui est passé par là, il y a Daniel Drodd, entre autres, qui propose des formes narratives inédites. Je pourrais parler de Diderot et ce n'est pas nouveau dans l'histoire du roman. Et au Québec, je songe à Hubert Aquin ou à Parti-Prix et à toute cette équipe, ce qui est particulier, ce qui peut surprendre, c'est que cela, ce bris de convention, survienne dans un roman d'anticipation, un très bon roman qui, ses rares écarts mis à part, s'en tient à la plus stricte vraisemblance romanesque et aux procédés les plus efficaces de l'esthétique réaliste. Comment comprendre ou comment interpréter la décision du narrateur ou de Tétraux, pas besoin d'une langue nouvelle, d'une langue inventée, le français existe, il les servira, il servira les personnages et qui plus est, les servira au mieux dans la mesure où leurs limitations linguistiques feront parfaitement leur affaire. Leur faiblesse en français devient une force en amour et dans la gestion domestique pour les travaux de chaque jour. Au recommencement sera le verbe, un verbe mal assuré mais d'autant efficace. Et je me dois d'ajouter également que le roman fourmille d'allusions de propos sur la langue et sur ses diverses dimensions. Par exemple, on lit dès le début du roman sans que cela n'ait d'incidence sur la suite que Sylvana avait déjà fait de la télé mais que c'était sans lendemain puisque sa voix rendait un son mât, un problème qui était causé par une mauvaise conformité de ses cordes vocales. Et là, je vous fais gré de ce que ça peut, à quel fantasme ça peut renvoyer. Doit-on voir là une ironie de la part de Tétrault? Et là, je reviens à la question de la représentation de la langue, à la question de l'utilisation marquée de la langue française dans ce roman. Doit-on voir là une ironie de la part de Tétrault quand on connaît la situation politique du français au Québec en ces années-là et depuis? Et je pense au travail de Karim Larose sur les langues de papier. Alors, cette langue qu'on disait malmenée, pensée à ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la représentation et de la langue française au Québec, pensée aux insolences du frère Untel dans les années 60, langue fragilisée, pensée encore à l'existence de la loi 63 qui va devenir la loi 101, etc. Cette langue, donc, permet sur le vieux continent la survie d'un couple appelé à recommencer le monde. Une autre idée, enfin, me semble traverser le roman de Tétrault, à savoir que la civilisation n'est pas seulement ou pas surtout une vue de l'esprit, un être de raison, mais une réalité matérielle incarnée dans des bâtiments, nos routes, dans les travaux des hommes et des femmes et que néanmoins, ce qui la supporte, ce qui fonde la civilisation, c'est la communication, c'est le langage, sans quoi aucune société ne peut advenir. J'ai évoqué la nostalgie d'une certaine science-fiction pour cette chose à venir. À l'opposé, je signale qu'on trouve évidemment vers la même époque ou dans les années précédentes une nostalgie en bonne et due forme, c'est-à-dire la nostalgie d'une langue solide, ce que j'oserais dire d'une langue pure, la crainte ou le dégoût de voir la langue se dégrader. Il n'y a qu'à relire Spitz ou Messac, par exemple. La langue a aussi besoin de se faire rafraîchir. Si le besoin se fait sentir d'une langue nouvelle, c'est que l'ancienne et la vision des choses qu'elle supporte ne satisfont plus. Mais je l'ai dit, ce n'est qu'un cas de figure dans l'éventail des possibles. Encore une fois, je ne fais qu'explorer un territoire qui est encore pour moi trop mal connu. Le fantasme d'une langue nouvelle, l'inconnue, d'une langue d'initié, ce fantasme est massivement présent dans une certaine SF. Il est à la fois, et peut-être à lui seul, idéologique, politique et religieux. Trois termes que notre culture distingue ou s'efforce de distinguer, mais qui se confondent bien souvent dans les utopies ou les dystopies du recommencement du monde. Les trois gros mots du colloque. Tétrault, je le signale enfin, ratisse très large. Écologie, féminisme, ébranlement du modèle patriarcal, retour à la terre, à des formes archaïques d'économie comme le troc, peur du nucléaire, you name it, tout est là, tout y passe, y compris la remise en cause des genres ou la stabilité des genres et la représentation de la langue. Sylvana et Nils n'inventent pas le français, ils le prennent tel quel, ce qu'ils en connaissent, parce que ça fait leur affaire et celle du romancier, encore une fois. et je vais conclure avec ceci. Il va peut-être de soi que, puisqu'un roman propose un monde recommencé ou à refaire, un univers nouveau avec son organisation nouvelle, il va de soi donc que ce monde propose également un état de la langue, un moyen de communication qui soit lui aussi plus ou moins nouveau ou qui ait quelque apparence de nouveauté. Il sera donc une fois, naturellement, le verbe. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501